... Avec les murs, on est poursuivi par une espèce d'hydre serpentique dans l'eau. C'était une sacrée, sacrée, sacrée bestiole. Et c'était surtout un sacré danger. Il y avait de sacrées vagues dans l'océan. Mais on y a échappé et je vais pouvoir retourner à la maison tranquillou. Mais ce fut tendu et j'ai emprunté ce petit chemin. Alors je vais remettre l'interface pour voir. On va essayer d'aller tout droit. Alors je viens de traverser tout ça, l'océan. Et j'ai vu l'hydre, près de la tortue d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une hydre ou un serpent des mers, mais il va falloir faire gaffe. Donc maintenant, je vais pouvoir rentrer en sécurité, sachant qu'il faut que je fasse tout le tour de la maison pour atteindre le port. Donc j'espère que je ne vais pas me faire poursuivre par une affreuse créature qui veut me voler mes oeufs. Salutations les mers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 63ème épisode, tandis que j'ai un joli petit lag. On se retrouve pour notre 63ème épisode et comme vous pouvez le voir, je suis rentré à la maison. Je ne suis pas rentré à la maison non sans difficulté, vu qu'en chemin, en traversant l'océan... L'océan qui est juste dans le coin, je ne sais plus où, je crois que j'étais à portée, je dois être dans le coin. Sachant qu'on voit l'eau qui est plus claire comme ça, c'est l'océan. Et quand on est en bordure ici avec les petites vagues noires, ma foi, c'est tout simplement la zone dans laquelle on se trouve. Donc là, ce serait la prairie et peut-être même un petit bout de forêt noire. En attendant, nous, regardez-moi ça, on rentre bien chargé, je ne sais pas si en prenant tout ça... Oui, non, c'est bon, je ne dépasse pas le poids. Je vais choper tout ce qui m'intéresse le plus. Les oeufs, ce n'est pas la peine, je vais les laisser là. Ça, je vais me le laisser au cas où. Je vais aller ranger mes drags. Et puis, écoutez, on va aller voir ce que va nous apporter... Pas forcément les oeufs, vu qu'à mon avis, c'est sûrement l'item qu'il faut pour invoquer le dragon. Comme pour les autres, là, il fallait les trucs un peu tordus. Donc, je vais déjà aller me déposer tout ça à faire fondre. Je vais mettre ça dans les deux forges, histoire que ça aille plus vite. Sachant que je vais sûrement... Enfin, j'ai encore un stock de carottes et de navets, mais j'aimerais bien m'occuper de mon potager. Donc, pendant que ça va gentiment fondre... Eh bien, écoutez, on va faire tout ça. On va attendre que ça fonde. Je pourrais aussi me crafter mon tapis de loup. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à choper d'autres pots. Je ne sais pas combien je vais en avoir au total. Donc, on va aller voir ça. D'ailleurs, je vais avoir faim également. Je ne vais peut-être pas forcément me manger de la saucisse et compagnie. À moins que j'arrive à me refaire des purées avec toutes mes petites carottes et mes petits navets. Il faut que je me refasse des soupes, d'ailleurs. Donc, écoutez, c'est parti. Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir me faire des saucisses, par contre, vu que je manque un peu de chardon encore. On va tout réaiguiser. Je vais mettre deux minerais ici. On va avoir trois, vu que ça vient d'être lancé le temps que j'ai ici. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, ici, j'ai pas mal de pots. J'en ai 29. J'ai 14 dents. Ça doit aller. Les autres, je suis un peu full. Je ne peux pas en mettre d'autres. Je crois que l'obsidienne, je l'ai stocké. Je ne l'ai même pas stocké ici. Ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas récupéré mes glandes gelées. Je ne les ai peut-être pas mis non plus dans mon dracar. Ça me surprend un petit peu. Avant de ramasser ce qui traîne par terre derrière moi, je vais aller vider mes petites poches et me chercher mes navets et compagnie. Ce qui est ici, d'ailleurs. Ça, je vais en avoir besoin. Peut-être pas forcément du râteau. Des navets, il ne m'en reste que deux. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Des graines, par contre, je vais les récupérer. J'aurais peut-être pu, dans un des coffres, j'aurais pu ranger mes plumes. Bon, tant pis. Bref, je n'y vais pas réussir. J'ai laissé la porte ouverte. C'est un petit peu dangereux. J'aurais de quoi me faire des saucisses. Si je chope mon chardon. La rigueur qui traîne peut-être par là. Mais vu que j'en ai que cinq, je crois qu'il y a besoin aussi pour des popos. Donc, voir si je ne vais pas privilégier les popos. Sachant que j'en ai relancé, là. Donc, à la rigueur, je peux peut-être aussi vider ça. Et me choper mes deux cassolettes qui sont ici, bien sûr. Donc, endurance et endurance. Comme ça, on est bon. Je vais mettre ça là. Et la prochaine fournée, ce sera sûrement pour du givre. Parce que du givre, il ne m'en reste plus que onze au final. Et si je squatte pas mal. Alors, par contre, j'en ai fait des petites. D'accord. À quoi que le poison, là, j'en ai encore pas mal. Et je n'en ai pas forcément besoin. Donc, je vais stocker ça comme ça. Et puis, je vais aller me vider les poches. Soit de l'endurance, je vais prendre les petites pour aller là-bas. Et je vais surtout me garder les grosses. Pour quand on devra aller se taper avec nos petits boss. Ok. Nous voici, nous voilà. Je crois qu'ici... Bon, alors déjà, je vais déposer ça. Comme ça, je serai tranquille. Je vais prendre tout ça pour cuisiner. Et les autres, je vais laisser ici. Vu que je n'ai plus de place là-bas. Là, j'aurai encore des pots. Ah ouais, non. C'est vrai que j'ai déposé du bazar ici. J'ai déposé du bazar également ici. Ce qui ne va pas forcément m'arranger. Je vais peut-être me déposer des popos pour le moment. Vu que je n'en ai pas besoin. Et je viendrai les récupérer plus tard. Mon trophée, j'aimerais le mettre au port. Il faudra que je commence à installer un peu tout ça. Il ne faut pas que j'oublie que là, j'ai ma hache en bronze. Je l'ai laissé aussi ici. Là, j'ai du chardon. Je vais peut-être récupérer un peu tout ce qui se cuisine. Le poisson, il faudrait que je commence à le stocker. Il faudra que je fasse quelque chose pour mes coffres. Parce que là, ce n'est pas possible. Là, on a vu que c'était tout bon. Là, je vais récupérer aussi mes abeilles pour replacer des petites ruches. Ici, il n'y a rien à prendre. Là, non plus. Sachant que je voulais... Je ne sais pas si c'est mon brissère. Qui est sûrement dans le coin. Et normalement, je peux améliorer ma cape aussi. Que je n'ai toujours pas amélioré. Il ne faut pas mal d'os. Au pur des cas, il faudrait que j'arrive à récupérer les os. Aussi que j'ai sûrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais déposer ça également. Je vais récupérer mes os. Je vais en avoir besoin pour si j'améliore ma cape. Ce qui sera en soi pas mal. Je pourrais aussi peut-être améliorer la cape en pot de troll. Mais pour le moment, je ne m'en sers pas forcément des masses des masses. Donc ça, ça va là également. Et puis, je crois qu'on est bon. Au pur des cas, je m'en referai de l'autre côté si j'en ai besoin pour accrocher à quelques trucs. Il faut vraiment aussi que j'arrive à mettre la main sur le marchand. Parce que là, c'était un peu compliqué. Ça commence vraiment à être compliqué avec tout le bazar que je me trimballe. Écoutez, c'est reparti. Je retourne à la forge. Je crois qu'au final, je vais m'occuper de mon potager après. Ok. Me revoici, me revoilà. Je vais éviter de le ramasser pour le moment. De toute façon, je vais retourner farmer. Parce que là, ce n'est pas possible. Alors, je ne sais pas si pour améliorer ma petite cape. Ouais, c'est 12 pots. Et 15 os. J'en ai combien ? 4. Il m'en faut 11. Voilà, parfait. Je vais prendre Zagamza. Pareil, des chênes, je n'en ai pas beaucoup. Et vu que j'ai noté pas mal de... De trésors aussi. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on arrive à les dénicher. Pour qu'on puisse... Je ne sais pas s'il m'en fallait 15. Je vais en prendre 15 au cas où. J'ai fait ramasser un bout de minerai d'argent. Donc, ouais, c'était pas 15 mais 12. Donc là, ça c'est fait. C'est upgrade. D'ailleurs, les flèches empoisonnées, on pourrait peut-être aussi tester de s'en faire. Ou même des flèches... Ah, ça m'a fait peur l'ombre sur le rocher. Ah, flèches enflammées, non. S'il est que j'y vais. Je peux peut-être tenter de me faire des flèches de givre. Mais... Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je crois qu'il y a mon arc aussi que je pouvais peut-être améliorer. Améliorer. Allez, 4 empo de troll, machin. Il faudrait que je voie pour améliorer le brisser. Donc là, de toute façon, je peux plus rien améliorer. Je suis au max. Ce qui serait peut-être bien, c'est que je la remette. Voilà, merci bien. Normalement, l'armure, on est tout bon. Là, je suis max. Max, max. Ça, je suis max. Ça aussi. Ma petite masse aussi. Ça, je pourrais faire la pioche. Je pourrais faire la pioche, messieurs, dames. Mais là... Ça me souvient un peu de claquer mon fer juste pour ça. Je préfère attendre. L'arc de chasse, il est à fond aussi. Ah, ok. Bref, on va attendre. Et donc là, verdict. Je vais ranger mes petites ponts. Vous savez quoi ? Je ne vais pas faire... Je ne vais pas ramasser ça. Parce que j'aimerais faire mes crafts dans le coin. Mais j'aimerais bien me faire de la place dans les poches pour si jamais j'ai besoin d'autres trucs. Donc, là, je ne peux plus rien déposer d'autres à part peut-être l'obsid... Alors, attendez, si. Je vais déposer ça. Ça également. Et je vais aller m'occuper de mon potager et de voir si... Ah, je ne peux pas faire des recettes. Ok, les murs. J'ai fini de tout faire repousser. Alors, malheureusement, la récolte de navets, j'en ai récupéré que 6. Enfin, ouais, en comptant déjà ceux que j'avais sur moi. Donc, genre, j'en ai chopé 4. J'ai tout fait repousser. Assez du navet. J'espère que ça me referait une fournée. Je pense que je vais faire comme j'ai fait avec les carottes. Et je vais éviter de m'en faire cuisiner. Et puis, je ne vais faire que les faire pousser pour avoir plein de graines. histoire qu'on soit, ben, maintenant, comme ça peut être le cas pour les carottes. Voilà, regardez, j'ai tout ça en graines. J'en ai 275. Donc, j'ai récupéré du bois pour poser mes deux ruches d'abeilles. Et puis, j'ai le beau champ, là. Par contre, je ne pourrais pas avoir de marteau dans le coin. Je vais aller voir dans la petite cabane. Sinon, il va falloir que j'aille en chercher un. Ça va me saouler un petit peu. Je vais quand même checker ici, mais j'ai un doute. Non, je n'ai pas. Je n'ai que du marteau, un vieux bouclier. Et là, c'est que des têtes. Après, il reste assez vide, quoi. C'est vide, c'est du bazar. Et j'ai aussi des pots et tout. Et là, c'est vide. Moi, je vais me chercher un marteau. Et puis, je m'installe mes ruches. Et on se retrouve tout simplement à la forge. Sachant que, oui, je vous reprends vite fait. Quand j'étais... C'était quoi ? C'était quasiment le jour. Il y avait quoi ? Une petite... Cinq ou six squelettes qui se fritaient avec des nain gris. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais il y a pas mal de... Deux squelettes qui zonnent dans le coin. Ok, les murs. J'ai redéplacé la ruche qui traînait en plein milieu. J'ai recalé les autres. Comme ça, ça me permet de circuler. Celle-là, limite... Ah, je vais prendre le miel, ouais. Et je vais... Je vais la décaler au fond. Histoire que je puisse circuler un petit peu. Comme ça, ça me facilitera la tâche pour récolter le miel. Voilà, je vais la foutre là. Comme ça, là, je peux faire le tour. Ce qui en soit pas plus mal. J'aurai déjà une petite récolte de miel un peu partout. Je vais prendre les tronçons. Puis, on va se rendre directement à la forge. J'avais dit qu'on se retrouverait directement sur place. Mais vu que je suis content de vous montrer un petit peu mon aspect apiculteur. Par contre, j'espère que ça, ça va vite repousser parce que c'est un peu tendu. Je vais devoir me faire des soupes, tout simplement. Parce qu'à la viande, je vais pouvoir la ranger. Et puis, le poisson, c'est pas ça du tout. J'ai que deux morceaux pour le moment. J'ai rien bien que ça... J'aimerais bien goûler la canne à pêche. J'espère que franchement, avec la canne à pêche, je peux réellement pêcher du poisson. Parce que si c'est juste pour décorer, avoir une canne à pêche dans les mains, j'en ai un peu rien à faire. Et il me faudrait aussi la ceinture. Ce qui serait aussi en soi une bonne chose. Parce que là, ça commence à être un peu compliqué. Donc, la popote, on fera ça après. Je vous ai assez fait longir comme ça. Par contre, il va falloir attendre un petit peu parce que je ne peux pas sauter. Donc, argent, plastron de loup. Et pour le reste, je n'ai pas vu. Casque de drague. Ça va trop vite. Lance en croc, épée en argent. Ça, je m'en fous un peu. Je ne sais pas si en prenant ceci... Non, ça ne m'apporte pas plus de craft. On va déjà voir ici. On va réparer tout ça. Donc là, on est bon. Donc, les flèches en bois, machin, haillon, haillon, cuir, troll. Donc, l'argent, ça va être de l'autre côté. Et là, on a la cape en pot de loup. Il faudrait 4 d'argent. Une tête de loup. Franchement, la cape en pot de loup, pour aller en... Ouais, franchement, je viens d'améliorer ça là, mais je me dis que voilà quoi. C'est peut-être la première des choses que je vais faire. Avant de me faire le reste. Et je pense que le reste, de toute façon, ce sera de l'autre côté. Moi, je crois que j'ai fait craquer. Je vais me la faire. En plus, j'ai une tête de loup. Déjà, je vais prendre toutes mes pots en loup. Mes crocs. Parce que je ne sais pas si je vais en avoir besoin. Après, il y a l'obsidienne. J'en ai 50. Je peux essayer de me faire... Avec quelques flèches, messieurs, dames, même si on est encombré. Au pire, si je vais être encore plus encombré. Au pire des cas, on va m'exciter avec les flèches. Je vais aller me choper mon... Ma tête de loup. Alors, je vais prendre ça. Comme ça, je vais pouvoir l'aiguiser au passage. Donc, si je viens ici, hop, 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 j'améliore tout ça. Ici, je ne pense pas que de toute façon, j'aurai assez pour faire le reste. Donc, je vais me faire la peau. Voilà, messieurs, dames, je pense que pour l'upgrade, il va falloir... Ben voilà, il me faudrait un lingot d'argent encore que je n'ai point. Donc, il va falloir retourner. Et la cape en peau de serre, bon, elle est au niveau max, mais... Est-ce que je peux l'équiper, là ? Regardez-moi ça. On n'est pas beau, là, quand même. Bon, c'est dommage qu'on ne puisse pas choisir le côté où on veut mettre la tête. Je ne sais pas si en déséquipant. C'est un pop aléatoire, genre, je veux avoir la tête de l'autre côté ou... Ouais, non, c'est tout le temps du même côté. Ah, non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Pas zoomer d'aussi près. Ouais. Regardez-moi ça. Je ne sais pas du tout. Durabilité, ouais, 1000, machin, poids. 4 kilos, là, 4 kilos, qualité 4, machin, compagnie. Niveau de la station de réparation, 2. Modificateur de dégâts résistants versus glace. Ça, c'est bien, voilà, comme ça, on résiste un petit peu au front et à la glace. Comme ça, si je me fais attaquer, bah, écoutez, ce n'est pas plus mal. Je ne vais pas stocker ma vieille cape ici en attendant, quoique je peux peut-être la foutre là. Je ne me sens plus reposer, c'est pas grave. J'aurai une peau, voilà, de sanglier à choper vu qu'ils se sont fait buter par les nains gris ou les squelettes ou voir les deux. Donc, comme ça, c'est fait. Là, j'ai oublié de reposer mon bois de l'autre côté. Donc, là, pour l'upgrade, je ne peux rien faire. Je suis full, full, full max. Mais par contre, au niveau des crafts, flèche en bronze, flèche en argent, ce n'est pas la première des choses que je vais faire. Je vais surtout peut-être me faire des flèches en... Je vais peut-être m'en faire en obsylène déjà. Attendez, je ne l'ai pas cet arc-là. Le croc de drogue. Putain, il faut 20 d'argent. Un nouvel arc. Viscocité. Vitesse de déplacement, moins 5. Attaque sournoise, plus 3. Enfin, fois 3 même. Je crois que c'est l'arc qu'on voit. Je ne sais pas si on le voit dans un trailer mais avec l'aura verte autour de lui. Est-ce que ce ne serait pas à cause de ça et du fait qu'il soit empoisonné ? Du bois sombre courbé par une corde en tendons. Une arme redoutable. Demain, machin, dégâts, niveau de la station de réparation. Poison. En plus, il fout du poison. Ce qui permettrait de faire des flèches d'autre chose. Ou alors, combiner avec du poison, ça fait plus de dégâts en poison. Mais combiner avec autre chose, en plus de faire des dégâts de feu, ça peut faire du feu empoisonné, du feu, enfin, du givre empoisonné en fonction des autres flèches. Franchement, j'espère que ça marche comme ça parce que sinon, c'est un peu dommage. Le bouclier en argent, on va oublier tout de suite. Il faut que je me trouve à un méga spot d'argent. Il faut carrément combiner de l'argent et du fer. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de mon bronze ? Je vais me faire des flèches en bronze avec mon bronze. Ou des clous pour accrocher des décos dans la maison puisqu'on va en avoir besoin. D'ailleurs, en parlant de déco, en parlant de déco, je vais peut-être d'abord détecter des objets. Ouais, je m'en fous, c'est mon truc là. Construction. Meubles. Je veux mon tapis en pot de loup. Il en faut 4. Donc, je peux peut-être m'en faire 2, mais c'est surtout ça. Du bois précieux, il me faut 10 clous en fer. Les clous en fer, je ne crois pas en avoir. Donc, déjà, je vais coller mon fer. Je vais prendre 2 plaques pour voir combien de clous je vais faire avec. Ah, écoutez, c'est parfait. 10 clous en fer. Voilà, bim, bam, boum. Je n'ai besoin que d'une seule plaque pour le moment. Donc, à la rigueur, l'autre, je vais la ranger avant de faire des bêtises. D'ailleurs, ma seule plaque en argent, je peux peut-être aussi la ranger vu que pour le moment, je ne suis pas sûr qu'il y a un item. même des flèches en argent, ça fait quoi ? Si, c'est une plaque. Je pourrais me faire... De toute façon, j'en ai des flèches en argent et en... et empoisonnées. Donc, à la rigueur, je peux peut-être tester et les prendre. Je peux peut-être les embarquer avec moi en allant dans la montagne et les tester un petit peu. Sachant que j'ai embarqué toutes les flèches qui me restaient dans la petite maisonnette d'apiculteurs fin de fermier. Je les ai toutes embarquées vu que j'en manquais un peu. Donc, j'ai vidé mes stocks. Mais l'arc, l'arc me tente bien. D'ailleurs, je n'ai pas forcément vu l'armure. Ça ferait 20, 40, ouais, 60, plus une chaîne. Et là, des crocs. Ok, ok, 60 plaques de fer. Franchement, je vais m'éclater. Et sans compter le... Ah ouais, d'accord. Un trophée de drake. Donc, c'est les dragons. Donc, il m'en faudrait un deuxième et je pourrais me faire un joli casque. Ouais, en gros, il me faut 80 plaques de fer rien que pour le niveau 1. Imaginez-vous bien que c'est pour le niveau 1 seulement. Et je n'ai pas vu s'il y avait une massue et il n'y a pas de masse en fer. On peut se faire un lance-croc. Enfin, une lance en croc plutôt. C'est ça que moi, je voulais faire. La lance en écorce ancienne. Juste pour le plaisir d'avoir une jolie corne. Surtout, si le bois, il est courbé, ça peut être pas mal. De toute façon, à un moment donné, il faudrait que je me fasse toutes les armes et que je me fasse une salle d'armes. Et dans le meilleur des cas, ce serait de les pousser tout au max et d'aller s'amuser après avec, surtout pour la future mise à jour qui est arrivée. au moment où vous regarderez l'épisode, elle est arrivée. Nous, on n'y est pas encore mais vu que je tourne ça tout de suite après un autre retour de notre petite visite dans la montagne. Donc bon, je ne sais pas pourquoi j'y vais devant ma meule. Ça ne va pas me servir à grand-chose. Et par contre, moi, je suis un peu triste. Du bois précieux, c'est ça qu'il faut que je chope. Je ne sais pas si j'en ai là. Sinon, je vais aller en chercher. Surtout qu'en plus, j'en ai abandonné. J'en ai abandonné dans la petite montagne. Par contre, ça fait un peu loin. Là, j'en ai 15. Là, j'en ai 15 mais je crois qu'il m'en faut 20. Il m'en manquerait 5. Il faut que j'aille en choper même le lit. 40. Ok, j'ai compris. Il y a 15 clous en fer. Donc en gros, il faut que j'en refasse. Je vais refaire des... Je vais refaire, je vais refaire des clous. Des clous en fer. Par contre, là, ça va m'en faire 20 et je vais devoir en réutiliser un lingot. Ça m'embête un peu parce que je vais me retrouver avec 5 clous parce que là, j'en ai 20. Si je prends ça, ça m'en fait 10 pour ici et ça m'en ferait... Voilà, c'est des plaques. C'est un peu con. Ah ouais, ça me fait 25 clous. Je me retrouve avec 5 clous qui ne me servent à rien derrière. Il faut que j'arrive à les foutre quelque part mes 5 clous. C'est un peu con. C'est un peu con, Ouais, j'ai pas de craft, là. Ah, ça m'embête un petit peu. mais bon, j'ai pas forcément le choix. Là, il va falloir que je retrouve aussi. Ouais, putain, ça va me faire une plaque en moins. Ça va m'en faire plus que 29. Il va falloir que je retrouve quand même du fer le temps qu'on fasse la transition. Donc, les clous, c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout déposer dans la carriole vu qu'on va devoir rentrer après à l'intérieur. Je vais tout stocker de ce côté. Ça, je suis pas sûr d'en avoir besoin. Je vais mettre ça là. L'écrou, pareil. Mes clous, ça, c'est bon. Donc, il me faut du bois sachant que je peux peut-être aussi stocker tout ce qui est bouffe ici. Et je m'en chargerai après quand on... Quand je me ferai des petits plats tout simplement après. Et puis ça, je vais le foutre en bas. Je vais le foutre là. Je sais pas si je peux renoncer du charbon. Tant pis pour le bois que j'ai embarqué de l'autre côté, là-bas. Là, comme ça, c'est fait. Alors, je crois que la nuit va tomber. Donc, je vais faire un petit dodo. Et puis, je vais me chercher du bois précieux. Ok, j'ai chopé du bois précieux. En fait, je suis pas allé bien loin en allant chercher ma hache au port. On a du moins dans le dracar. Ah bah écoutez, j'ai vu que dans les coffres, en faisant un peu de rangement et en récupérant quelques items que j'en avais à 70 et quelques. Ouais, c'est ça, 80. Donc, bah écoutez, voilà, ça m'évite de faire un petit trajet pour rien. comme ça, comme ça, je vais me faire cuire quelques queues de knicks aussi histoire de me faire un petit peu à manger parce que là, je manque que d'endurance. Et vu qu'on a des meubles IKEA à monter, ça va être un peu compliqué sans énergie. donc on va essayer de déposer tout ça là. Je sais pas si mes pots, ouais, si ça c'est bon. Bah derrière, la graine, j'aurais pu la déposer là-bas. les one time piece, ça faut que j'aille le ranger à l'intérieur. Donc vu qu'on y va, c'est pas plus mal. Ça faudrait que je finisse par l'accrocher aussi, ce serait bien. Bon, là j'ai tout pour me faire mon arc sauf l'argent. J'ai hâte d'y retourner, franchement, je vous le jure, on va essayer de se faire quelques flèches quand même après. Il faut que j'aille reposer mon marteau aussi. Ça, je vais le prendre, on va en avoir besoin. Et puis, bah ouais, je crois que c'est tout. Ah ouais, attendez au final, j'ai un bouclier ici. Et j'ai un bouclier là. Ah, je suis pas miro. Bah effectivement, j'en ai fait en trop. J'ai le mien qui est ici. Ouais, de fer, machin, de fer. Ah bah, j'en mettrai un dans chaque salle. C'est dommage que je puisse pas croiser des armes de chaque côté. De toute façon, on avait dit qu'on se mettrait ça à la forge. Donc je peux essayer de m'en mettre un de chaque côté. D'ailleurs, ouais, j'allais te dire que j'ai tout oublié, mais en fait, c'est ici. Ouais, je suis encombré, donc on va se dépêcher. Ça, je vais le déposer ici en attendant avec la bouffe. Ça, pareil. Et ça, également. Vous m'aidez pas des masses. Dégage, toi. passe-moi ma masse. Ah, merci, vol. Ah, je suis en rate d'énergie, là. Tu m'aide pas beaucoup. Il part une petite carotte histoire de prendre un peu d'énergie. Je vais déposer des flèches en attendant. OK, j'ai déposé mon maïs. Enfin, pas mon maïs, mais mon miel. Donc là, on est bon. Donc, là, j'ai un petit tapis. Je crois que dans ma chambre, j'ai rien du tout. Si je veux aussi un tapis, je pourrais mettre un autre tapis de l'autre côté. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais virer ma pioche. Ça, je vais le démonter. et normalement... Ah ouais, il me faut les plumes et les pots de serre. Plumes et pots de serre, les jeunes. Plumes et pots de serre. Bon, je me dépêche. OK. J'ai pris mes petites plumes et mes pots de serre. Ce qui serait bien, c'est que je dépose mes framboises pour me faire une bêtise. Mais attendez, c'est une blague ou pas ? Les baies. Je vais les mettre ici. Et ça, je vais les stocker de l'autre côté. On a la pile poil. Voilà. j'ai rien à faire à prendre. j'aurais pu foutre mes petites baies aussi ici, mais bon, bref. Donc là, je prends mon petit marteau. On va aller en haut. Je récupère le bois que j'ai mis après. Et l'objectif, c'est de se monter un superbe lit. Regardez-moi ça. Un lit 3 étoiles, un king's eyes. Je vais essayer de bien le caler. Ah, OK. Ouais, c'est bien ça. Il n'y a pas d'autre déco à part... Je ne vais rien voir avec la fumée. Il faudrait que je me cale bien de chaque côté. On va éviter de se mettre dans le mur, ce serait bien. Voilà, réclamer. Ouais, c'est mon lit. Ça y est, voilà, bim bam boum. Regardez-moi ça. Là, on a un lit de roi et je vais mettre un tapis aussi de ce côté, sachant que là... Ah non, là, c'est bon. J'ai juste besoin de bois précieux et c'est tout. Ah, je vais mettre un tapis... C'est dommage qu'on puisse pas se faire un tapis en pot de... en pot de troll. Je vais reprendre ça. Ça, ma petite chaise toute pourrie, je vais la détruire quitte à me mettre un tapis ici. C'est chiant pour pivoter mais bon... Comme ça, je pourrais foutre mes pieds dessus. Et je vais me poser un petit trône juste là. J'espère qu'il est calé en plein milieu. Ah, ça m'a l'air plutôt bon, les jeunes. Regardez-moi ça, là. Je vais enlever l'interface. Non, mais vas-y, pose ton berche. Tonde-toi et assieds-toi. Voilà, regardez-moi ça. C'est qui, le king ? Voilà, merci bien. on va ranger ça avec notre loup. Je lui fais un bisou à mon loup. J'ai une 2C tête comme ça. On dirait que j'ai des... Ah non, c'est ok, c'est des morceaux de cuir qui descendent de chaque côté de mon casque. Je crois que c'était des oreilles ou une vieille coupe toute pourrie. En tout cas, on a la classe internationale. Et je vais lever un petit peu mon troufignon quand même et je vais remettre l'interface. En tant que je suis là, je suppose que je ne peux pas cuisiner. Donc là, je me suis fait ça. Je me suis fait mes 2 tapis. Je ne sais pas, niveau de confort, je suis à 11. Ce qui me semble être une bonne petite chose. Ça, c'est un tabouret, je m'en fous. Ça, le banc, c'est bon. La table, c'est fait. Le tapis de serre, bon, je pourrais en faire un foison. Je pourrais me faire des gros coffres aussi. Coffres personnels. Bois précieux. 8 plaques. Ça me fait un peu mal aux trous fignons. Je pourrais me faire un coffre renforcé. Je pense que le premier coffre renforcé que je vais faire, je le mettrai à la forge. Histoire de pouvoir mettre tout mon matériel devant. Là, j'ai 39 morceaux de bois. OK. Après, j'ai quoi ? Les têtes, on s'en fout. Pourquoi tu t'alternes ? Là, ça, je ne peux pas. Là, on a tout fait. Tout ça, je l'ai. et ça avec. Il en diverse, tout ça. Je n'ai juste pas fait ça. Genre, pas celle-ci, j'en ai fait un à l'extérieur, mais je ne l'ai pas fait à l'intérieur. Il y a le feu de joie que je n'ai pas fait. Je ne sais pas si le feu de joie reste constamment allumé ou s'il faut quand même après recharger avec du bois. Mais on pourrait s'en faire un. Il me reste un cœur. Mais où est-ce que je vais le mettre ? Il faudrait que je le mette. Je sais où je vais le mettre. Il faudrait que je fasse comme un phare et que je le mette au fort. Il faudra qu'on fasse une structure pour accueillir un feu de joie et qu'on fasse comme un phare. Ce qui me semblerait être une bonne chose en soi. Donc, on va essayer de se faire quelques petites flèches quand même avant de se quitter. Je vais prendre ça histoire de me clignoter un petit morceau. Comme ça, c'est fait. Puis, je vais garder mes pots de loups pour si jamais j'en ai besoin. Ouais, pour des crafts tout simplement. je vais vérifier. Je ne sais pas s'il en faut pour l'armure. Ouais, il m'en faut 5 là. 5 ici. Pour le casque, 5, 6, 7. Ouais, ça m'en ferait 7 au total. Alors, je vais me les garder de côté et il m'en resterait 7 ensuite après derrière ce qui en soit une bonne petite chose. Quitte après, surtout si je dois améliorer avec les petites sauvegardes. Si je dois améliorer derrière en espérant qui me demandent des clous, ce serait pas mal. Donc ça, je vais le prendre par contre. J'aurais peut-être pu stocker mes clous en haut, au rayon clou, ce serait pas mal. Le charbon, je vais l'enlever, je vais ranger mon bois précieux. Je ne sais pas si pour certaines flèches il m'en fallait. Je vais remettre du charbon ici. Et là également. vous voyez, c'est vraiment le bazar, il faut que je reclassifie un petit peu toutes mes ressources histoire que ce soit un peu moins dispersé le bazar. Parce que là au final, voici le charbon, je vais prendre le stocker ici. Donc les plumes, j'en ai que 14. Je ne sais pas si ça il m'en faut mais je vais quand même en prendre. Je ne sais pas si pour... Non, je crois qu'il y en a c'est de l'autre côté. Donc les flèches en obsidienne, on fait 20 juste comme ça. Je préfère à la rigueur peut-être tenter de me faire. Ouais, ça me coûterait moins. Déjà, il me faut du bois et de la gadoue. Gadoue, je vais me faire des flèches givrées aussi. Je vais faire givler, poison. Ça me semble pas mal. Obsidienne, je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal. Surtout si après, à la rigueur, ouais, flèche d'obsidienne, je pourrais peut-être en faire après si jamais je me fais juste le gros arc, là. Je ne sais plus comment il l'appelle. Ouais, gros de drogue. Si je me le fais, ce serait pas mal. Donc là, il y a juste les flèches en argent, en bronze et tout aussi. Il faut que j'aille chercher celle que j'ai, que je les stocke. Pareil, il faut vraiment que je me fasse une armurie. Normalement, l'armurie, elle est en haut, mais pour le moment, il y a juste mes anciennes tenues. Ah, donc du bois, du bois, du bois, du bois. Je ne sais pas si oui, j'en ai un peu ici. Moi, je suis encombré, mais ça ne va pas durer. Donc là, on va remonter en haut. Donc, des flèches empoisonnées. Voilà, sans compter celles que j'ai déjà. Les flèches en obsidienne. Là, normalement, je crois que j'ai oublié de prendre un petit cœur de glace. Un petit cœur de glace, s'il vous plaît. Je monte là, mais je crois que je ne les ai même pas rangées ici. Ça, je vais le rapatrier en bas tant que je suis en haut. Là, j'ai mes flèches enflammées. Je vais éviter de les prendre pour éviter de... d'être surchargé. Donc, je viens ici. Ça, c'est fait. Flèche de givre. Donc, ouais, c'est ça. Il me faut... Je ne vais en prendre qu'un. Comme ça, après, il m'en reste 10. Je ne sais pas si... je ne peux pas m'en servir pour autre chose. Je n'ai pas fait gaffe. Je suis passé devant mes nouvelles objets. La flèche en givre. Ok. Donc là, juste torche. Donc, flèche enflammée, ça, on connaît. Ça, je viens d'en faire. Les flèches obsidiennes, on a passé. Les flèches de gardou, j'en ai fait. Donc, les flèches empoisonnées et après, il n'y a plus rien. Ok. Sachant que de la gardou, il faut aussi que je m'en garde au cas où. Si ça, c'est un répulsif à... Justement, moustique. Je pense que ce serait pas mal que j'en garde avec moi. Du moins, de côté pour plus tard. Et là, je n'ai que les flèches en argent. Donc, j'ai tout fait. Mais là, je vais économiser. Je pense qu'avant même de me faire l'armure, avant de me faire l'armure, je vais me faire le... Je vais me faire l'arc, tout simplement. Et ensuite, je me ferai sûrement le casque. C'est pour ça que j'aimerais aller rechoper du fer, messieurs. Sachant qu'il va falloir que je m'installe sûrement une forge dans le coin. après, il y a l'aîné. Alors, il faudrait que je me mette un portail dans le coin. Mais j'ai plus qu'un seul cœur. Et je vais aller chercher toutes mes flèches pour voir un petit peu ce que j'ai. Je vais déposer le bazar que j'ai à mettre là-bas et qu'il faut que je trie. Enfin, du moins, que j'ai laissé là-bas près des portails si jamais on trouve justement notre cher ami le marchand. Je crois que j'ai juste les drags à prendre. et puis, bah écoutez, ma foi, on est bon. Donc, je vais déposer mes drags, mais récupérer mes flèches et on est parti. Ok, mur. Donc là, j'ai, avec les 80 flèches que j'ai récupérées, j'en ai 100, ce qui me semble pas mal. Là, c'est des flèches en fer. J'en ai un bon stock aussi. Je pense que je vais les laisser ici, tout simplement. Je vais peut-être en prendre 33 pour les tester. Mes flèches en givre, je vais peut-être me les stocker ici. Et les flèches empoisonnées, je ne suis pas sûr d'avoir besoin de tout prendre. Donc, je vais m'en laisser 50 sur place. Il va falloir que je range tout ça, même là. Même cet endroit, il faut que je le réorganise parce que c'est le bordel. J'aimerais le construire en pierre. Donc, il va falloir faire ça. Donc là, j'ai une petite tête. D'ailleurs, je vais récupérer un peu toute ma nourriture vu que je vais repartir. Les potions de givre et tout. Ça, je vais le laisser. Le bois ancien, j'en avais pris pour si jamais, justement, j'avais des trucs à craft avec. Je pensais qu'il en fallait peut-être pour les flèches. mais au final, même pas. Il faudrait que je remette toutes mes pots peut-être ici. Écoutez, voilà, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, je vais finir de faire du rangement dans mes petits placards. On se reconstruira un gros la prochaine fois, je pense. Je ne sais pas du tout si... Ça va être vite fait. Merci bien. La construction, non, je m'en fous de ton tas de pierres. C'est la construction que je veux. Ouais, il me faut deux plaques de fer et dix poids précieux. Et là, il m'en faut huit. Coffre personnel, je ne sais pas quelle est la différence. Parce qu'un coffre personnel, ça se trouve... Ah oui, coffre personnel, c'est si on joue en coop. On peut y stocker des affaires et on est le seul à pouvoir fouiller dedans. Et je pense que... Je ne sais pas s'il y a autant de place que celui-là. Au pire des cas, on testera les deux. Il me faut... Il me faut dix plaques de fer. Je pense que je vais retourner chercher... Écouter du... Eh bien, tout simplement, ouais, du fer et compagnie. Vu qu'on avait fait une petite piste au trésor en en marquant d'ailleurs plusieurs sur la map. Je vais vous montrer ça. Je crois qu'il y en a hier en coin. Il y a un trésor ici. Et j'ai dû en noter un petit peu ailleurs. Ce qui serait peut-être pas mal aussi, c'est que je dégage toute la zone du monde aux alentours ici, là. Que toute notre île soit justement... J'ai cru entendre un grognement. Ouais, soit dégagé histoire qu'on soit tranquille. Quoi qu'il en soit, on se retrouvera d'abord la prochaine fois du côté de la montagne pour justement essayer de tenter de récupérer encore du fer. Là, on l'a trouvé quitte à essayer aussi de taper notre cher ami le golem de glace tout simplement. il va falloir que j'y poser mon obsidienne et tout. On se refera des flèches plus tard vu que là, au final, j'en ai pas fait beaucoup. Et si l'obsidienne, ça sert qu'à ça, bah écoutez, je pense que c'est vite vu. Je vais le laisser de côté puis on sera bon. Sur ce, la nuit tombe, je vous laisse là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si t'es le cas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde et survivez bien. Ok, les murs. En plus, vu que la nuit tombe, eh bien, écoutez, voilà, je vais m'offrir un bon petit dodo bien mérité dans mon nouveau lit. Excellent ! Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts ! Allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros ! Vite ! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau !